bonjour à toutes et à tous bienvenue chez izah wat pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020 donc là je vais effectuer le tirage des taureaux je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour ce beau printemps on sent que les énergies commencent à s'alléger un petit peu ça commence à être plus agréable là dans l'air pour pour tout le monde donc j'espère que vous allez tous bien et que vous vous sentez bien actuellement donc nous allons commencer avec une petite arcane majeur du tarot de marseille pour avoir un petit peu donc l'énergie générale pour ce mois pour les taureaux et puis comme d'habitude je vais continuer avec donc mon propre oracle pour la suite donc mon propre oracle que vous pouvez vous procurer par mon site internet donc je mettrai le lien sous la vidéo sur ce même site internet vous pouvez également réserver votre guidance personnel avec moi voilà donc on va y aller pour les taureaux ascendant taureau lune en taureau bien sûr donc pour le mois de juin 2020 quelle énergie principale pour vous les taureaux à nous avons l'étoile donc c'est un mois déjà extrêmement protégé un c'est un mois où vous serez protégé c'est un mois relativement doux c'est un mois aussi de réalisation dans le sens peut-être que si certains d'entre vous avaient des projets et bien certains de ces projets vont peut-être voir le jour pour les personnes qui avaient peut-être des soucis de santé la carte de l'étoile nous propose une guérison voilà c'est quelque chose donc de d'assez doux pour vous les taureaux dans ce mois de juin d'assez doux et puis également donc de protecteur 1 la carte de l'étoile c'est également la carte de la réalisation des voeux donc si certains d'entre vous avaient des envies des désirs des voeux donc qu'ils espéraient réaliser et bien la fois ça va peut-être être pour ce mois de juin allez allons-y pour nos amis taureaux qu'est ce que les cartes ont à vous dire et donc les guides puisque très bien merci nous avons la carte de la fougère la carte du carmin la carte du muret et la carte de l'usure alors comment vous dire ça j'ai l'impression que pour vous les taureaux sur ce mois de juin et bien vous avez envie que des choses évoluent vous avez envie d'évolution dans votre vie vous ressentez que c'est le moment pour vous d'évoluer dans une direction dans une autre sur un sujet ou sur un autre mais il ya une idée comme ça de vouloir avancer sur son chemin de vie avec cette carte du karma c'est un petit peu ça dont on nous parle vous avez envie d'avancer sur votre chemin de vie vous avez envie que les choses évoluent vous avez envie voilà de de faire des pas pour avancer plus loin pour avancer sur vos projets avancer sur vos voeux justement dont nous parler cette carte de l'étoile vous avez envie de ça mais en même temps nous avons une idée de blocage certains d'entre vous malgré donc cette envie cette pulsion je dirais d'évolution vous vous sentez en partie bloqués et quelque part ça doit faire un petit moment que ça dure parce que ce blocage là que vous vivez et bien vous en avez marre là pour de bon avec la carte de l'usure on nous dit que vous avez vous en avez marre d'être dans ce ce blocage alors que pourtant par la carte du muret on nous dit que ce blocage n'est pas très lourd n'est pas très important le muret on peut le franchir assez facilement il n'est pas très haut pour aller ensuite vers ce jardin fleuri qui se trouve derrière donc là on nous on dit plusieurs choses voilà vous êtes bloqués alors que pourtant le blocage n'est pas très important et vous auriez vraiment envie que ça bouge envie que ça évolue envie de pouvoir suivre votre chemin karmique voilà vous avez envie que ça bouge et est là pour l'instant vous n'avez pas encore trouvé la clé qui vous permettra de sauter ce muret alors j'imagine qu'avec cette carte de l'étoile on nous dit que ce blocage justement devrait arriver à son terme d'accord alors on va recouvrir assez rapidement pour comprendre plus parce que là ça nous donne une situation générale alors pour certains pour certains visiblement il y a eu des problèmes de santé il y a eu des problèmes de santé pour vous ou pour votre entourage c'est rentré en ligne de compte ça fait partie j'imagine du blocage dont on nous parle mais on nous dit ici également que cette évolution vous l'attendez tellement de vos voeux vous l'espérez tellement et bien que vous vous en rendez un petit peu malade peut-être que certains d'entre vous avaient tendance à somatiser vous êtes tellement en appel de cette évolution que le fait de ne pas la voir se développer immédiatement ça commence vraiment à vous faire du mal en fait on va continuer on va voir un petit peu plus on vous demande par la carte du coussin de ne pas hésiter à vous appuyer sur quelqu'un dans votre entourage d'accord on nous dit que quelqu'un dans votre entourage un ami quelqu'un de la famille un proche pourrait parfaitement être vraiment de de très bons conseils dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous épancher auprès de cet ami il pourrait très probablement non seulement vous soutenir dans cette situation mais également être voilà vraiment de bons conseils n'hésitez pas il y a quelqu'un comme ça autour de vous qui peut vous aider à dépasser un petit peu ce stade de blocage peut-être à trouver la voie trouver le juste chemin pour mener cette évolution que vous appelez de vos voeux d'accord alors nous avons la lady d'accord alors la lady comme certains le savent donc c'est la personne de coeur c'est la personne fiable fidèle aimante qui arrive là vers vous vous proposer son coeur donc évidemment puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général la lady peut être remplacée par le gentleman donc suivant que vous soyez une femme un homme une femme qui espère un homme un homme qui espère une femme un homme qui espère un homme une femme qui espère une femme évidemment toutes les configurations sont possibles à vous de faire votre votre salade si je puis dire par rapport à qui vous êtes et qu'est ce que vous attendez mais donc là on nous indique que pour un certain nombre d'entre vous les taureaux soit vous venez tout juste de faire une rencontre soit une rencontre va intervenir dans ce courant du mois de juin donc puisqu'il y a donc dans ce jeu ici pour vous une personne eh bien susceptible de vous offrir son coeur d'accord pour ceux qui sont déjà en couple cette combinaison là pourrait nous indiquer que dans votre relation actuellement eh bien il y a quelque chose qui bloque quelque chose qui coince bien que la personne en face de vous soit prête à s'engager soit sincère soit fidèle eh bien malgré tout il y a quelque chose qui coince dans cette relation mais donc pour d'autres il va s'agir d'une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre que l'on a attendu et espéré pendant un grand moment pendant un certain temps jusqu'à un petit peu l'usure pour certains d'entre vous il y a eu quand même un temps d'attente assez important un temps de blocage assez important mais donc là cette personne de coeur arrive cette personne de coeur est en route et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré donc dans le courant du mois de mai par exemple eh bien cette rencontre devrait intervenir assez rapidement dans le courant du mois fin de juin d'accord cette personne va vous va vous réapprendre eh bien à profiter des bons petits moments de la vie des moments simples et agréables de la vie avec cette carte des bonbons qui nous arrive là profiter des petits moments de bonheur simple d'accord pour ceux qui sont déjà en couple et qui effectivement vivent en ce moment une période un petit peu bloquée un petit peu tendue eh bien cette carte vous demande en fait enfin vous indique que pour dépasser ce blocage au sein de votre couple il serait utile eh bien de réapprendre à profiter des petits moments de bonheur tout simple que la vie nous propose tous les jours en fait les petites choses auxquelles parfois on ne fait même plus attention eh bien là pour vous ces petits moments là en fait sont d'une grande valeur ces petits moments pourraient justement vous aider à débloquer débloquer pardon la situation de votre couple pour ceux qui sont en couple donc allez je vais mettre une troisième ligne pour avoir quand même plus de plus de détails si possible nous avons le poulain alors le poulain c'est la carte de l'enfant ok donc certains d'entre vous ont vu leur situation enfin ont vu leur évolution un petit peu bloquée peut-être anecdotiquement par à cause de problèmes de santé d'un enfant ou de de vos enfants pour ceux qui ont des enfants d'accord après pour ceux qui n'ont pas d'enfant et bien on peut nous indiquer ici que cette évolution là que vous appelez de vos voeux et bien inclut un désir d'enfant certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant donc par exemple si je reprends la situation de couple pour ceux qui sont en couple et là le couple vit en ce moment un blocage d'accord et bien cela peut-être un lien avec une envie d'enfant de l'un et pas de l'autre par exemple ou à cause de problèmes pour avoir un enfant alors que les deux le désirent il y a peut-être comme ça pour certains d'entre vous une intervention médicale un soutien médical qui pourrait être utile pour arriver à concevoir cet enfant d'accord et pour ceux qui n'ont pas d'enfant qui ne veulent pas d'enfant et bien on peut aussi nous indiquer par cette carte une idée de renouveau une idée de quelque chose de neuf qui intervient dans votre vie donc peut-être cette rencontre dont la lady nous parle d'accord une idée comme ça de vouloir créer quelque chose de nouveau dans sa vie quelque chose de neuf sans doute grâce à cette nouvelle rencontre dont les cartes nous parlent pour ceux d'entre vous qui sont célibataires d'accord nous avons le théâtre le théâtre qui arrive sur le coussin alors là moi je trouve ça intéressant parce que là on est en train de me dire que certains d'entre vous et bien n'osaient pas vous exprimer n'osez pas parler de ce que vous êtes en train de traverser actuellement même à vos amis les plus proches alors que pourtant vos amis les plus proches ou amis ou famille enfin les personnes les plus proches de vous pourtant ces personnes pourraient vous apporter leur soutien leur aide leur conseil mais apparemment pour certains d'entre vous vous n'osez pas vous n'osez pas vous exprimer complètement vous gardez un masque auprès de ces personnes là mais du coup ce qu'on nous dit c'est que quelque part vous vous privez de leur soutien vous vous privez de leur conseil n'hésitez pas à tomber le masque avec vos proches pour obtenir vraiment le soutien tout le soutien qu'ils pourraient vous apporter alors sur la ligne voilà voilà alors là c'est très très clair du coup nous avons la carte de l'armure d'accord donc voilà une partie d'entre vous cher taureau eh bien vous vous êtes tellement protégé tellement protégé vous vous êtes planqué là derrière une armure vous portez vous n'osez pas vous montrez vraiment tel que vous êtes dans votre entièreté il y a des choses que vous masquez y compris même à vos amis les plus proches donc il y a vraiment une idée comme ça de surprotection d'accord là il va être temps pour un certain nombre d'entre vous de faire tomber cette armure parce que sinon vous risqueriez de passer à côté de cette personne de coeur là qui va se proposer à vous quand on a une armure solide comme ça qu'on refuse de se montrer tel que l'on est et bien on n'est plus accessible aussi aux personnes qui pourraient s'intéresser à nous aux personnes voilà là il y a quelque chose à travailler pour vous les taureaux dans ce sens là c'est peut-être ça la guérison aussi que nous indiquait l'étoile arrêtez avec la surprotection laissez tomber l'armure laissez tomber les masques montrez-vous tel que vous êtes mais dans votre entièreté même si certaines choses vous déplaisent dans ce que vous êtes ou dans et bien il faut l'assumer il faut l'accepter et vous ne pourrez pas de toute façon le cacher toute votre vie alors oui effectivement tomber l'armure c'est se rendre vulnérable c'est évident mais comment tomber amoureux et comment déclencher l'amour chez une personne si l'on n'accepte pas à un moment donné ou à un autre de se montrer vulnérable de montrer sa vulnérabilité donc là il y a quelque chose pour vous à faire à ce sujet là tomber l'armure tomber les masques acceptez-vous tel que vous êtes et surtout montrez-vous tel que vous êtes dans votre entièreté vous ne risquez rien il n'y a pas de danger pour vous voilà j'ai le yearling donc qui nous indique de toute manière que quelque chose dans cette situation est encore un petit peu immature il y a des choses là que ce soit cette rencontre que ce soit donc aussi peut-être le déblocage au sein d'un couple qui en ce moment ne va pas très très bien enfin voilà il y a encore des choses immatures il y a encore des choses à travailler pour vraiment complètement débloquer complètement partir vers cette évolution il y a encore quelque chose d'un petit peu immature on peut nous indiquer aussi avec cette carte du yearling que pour un certain nombre d'entre vous en ce moment c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles un jour ça va très bien le lendemain ça va beaucoup moins bien le lendemain ça va un peu mieux enfin voilà il y a une idée comme ça un petit peu de haut et de bas du point de vue du moral du point de vue du caractère voilà donc là je vais recouvrir ce yearling parce que voilà on nous dit que là c'est quelque chose qui est en cours de résolution que ce soit l'ascenseur émotionnel ou que ce soit un petit peu d'immaturité dans la situation c'est quelque chose qui est en train de toute façon de se dissoudre de se dissoudre tout seul c'est à dire qu'il y a une notion là pour vous d'effort à faire par rapport au fait de démonter son armure ça se fait pas tout seul il faut des outils il faut voilà il y a une petite idée d'effort par rapport à ça par contre pour ce qui est de la maturation de la situation et aussi de votre moral ça va s'alléger ça va se dissoudre sans effort c'est quelque chose qui va se faire tout seul naturellement peut-être par le biais de cette rencontre peut-être aussi par le biais du dépassement des blocages au sein d'un couple pour ceux dont je parlais tout à l'heure qui étaient dans une envie d'enfant ou dans des démarches médicales pour arriver à concevoir un enfant donc là on retrouve aussi cette idée j'ai oublié de le dire mais on retrouve aussi cette idée dans la carte de l'étoile c'est aussi la carte de l'étoile c'est aussi la perte des os c'est aussi l'accouchement donc il y a peut-être un lien avec ça aussi les choses vont un petit peu rentrer dans l'ordre d'une manière naturelle si je puis dire sans avoir vraiment beaucoup d'efforts à faire là l'idée d'efforts à faire elle est vraiment centrée sur les personnes qui se sont surprotégées les personnes qui ont mis des masques sur des masques sur des masques pour ne pas se montrer tels qu'ils sont et bien là il y a un effort à faire mais pour le reste il y a une idée comme ça de quelque chose qui va suivre son cours d'une manière naturelle alors je vais rajouter quelques cartes supplémentaires pour vous les taureaux pour avoir peut-être d'autres informations ou qu'on nous parle d'autres choses alors là c'est très très bien ce qui nous arrive puisque nous avons la carte de la matérialisation pour vous donc là c'est une carte très importante qui nous indique que quelques vœux que vous ayez formulés j'en reviens à ma carte de l'étoile quelques vœux que vous ayez formulés que ce soit le vœu de régler un blocage au sein de votre couple que ce soit le vœu de faire une nouvelle rencontre que ce soit le vœu et bien de concevoir un enfant pour certains d'accord et bien dans ce courant du mois de juin vous allez avoir à votre disposition les énergies nécessaires pour matérialiser ce que vous désirez pour matérialiser vos rêves vos vœux alors attention à ce que vous vibrez donc si vous êtes je ne sais pas moi dans l'anxiété dans la peur et bien vous risquez de matérialiser des choses susceptibles de nourrir cette anxiété ou cette peur donc là les cartes vous demandent d'être en confiance soyez en confiance avec ce qui va venir à vous plus vous serez en confiance et dans des énergies positives et dans des énergies élevées et plus vous arriverez dans ce courant du mois de juin à matérialiser ce que vous souhaitez ce dont vous rêvez peut-être pour certains ce sont des rêves que vous avez depuis longtemps là dans ce mois de juin il est possible pour vous de matérialiser tout ça encore une alors en plus on nous dit et là ça rejoint la carte du coussin d'accord on nous dit que vous n'êtes pas tout seul il y a autour de vous il va y avoir une intervention extérieure alors justement je ressortais la carte du coussin parce que ça peut par exemple être un ami à vous qui va dire la bonne phrase ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous donner un conseil en tout cas il va y avoir une intervention extérieure qui va faire avancer les choses pour vous qui va débloquer les choses pour vous donc vu qu'on a cette carte de blocage là et bien vous n'allez pas être tout seul pour dépasser tout ça pour surmonter tout ça il va y avoir quelqu'un qui mais même peut-être d'une manière complètement inopinée ou inconsciente il va y avoir comme ça une intervention extérieure qui va vous aider qui va vous donner le petit coup de pouce le petit truc en plus la paf qui va vous permettre de faire avancer votre situation allez une dernière et pas des moindres puisque nous avons la carte de l'élévation donc élévation spirituelle pour vous les taureaux sur ce mois de juin ouverture de conscience nouvelle compréhension de ce qui vous entoure de ce que vous vivez de ce que vous avez vécu il y a une idée comme ça d'évolution donc on avait commencé le tirage avec cette cette envie que je percevais chez vous cette envie d'évoluer cette envie que votre situation évolue que votre vie évolue il y avait une idée d'attente comme ça par rapport à ça l'attente de pouvoir avancer sur votre chemin karmique de pouvoir évoluer comme vous le souhaitiez et bien là avec cette carte de l'élévation et bien on nous dit que justement vous allez être satisfait par rapport à ça vous allez avoir cette évolution cette avancée et du coup en plus avec cette idée d'élévation spirituelle donc ouverture d'esprit nouvelle compréhension sur ce qui vous entoure donc là d'ici la fin du mois de juin et bien il va y avoir comme ça comme une nouvelle perception de ce qui vous entoure actuellement voilà amis taureaux j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes si ce n'est pas le cas et bien j'en suis désolée vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire puisque évidemment dans le cadre de tirages généraux et bien parfois ça parle et puis parfois ça parle un petit peu moins mais j'espère que ce tirage vous aura été utile voilà les amis je vous remercie tous de votre écoute encore mille merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne ça fait déjà quelques mois que je suis active sur Youtube mais et bien j'arrive toujours pas à m'en remettre de l'accueil qui m'a été fait j'ai été vraiment extrêmement surprise agréablement surprise bien évidemment mais donc je vous remercie tous mille fois pour cet accueil qui m'a été fait merci à tous ceux qui me mettent des likes qui mettent des commentaires également même si malheureusement j'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde mais en tout cas je les lis tous soyez-en assurés voilà donc je vous souhaite un merveilleux mois de juin et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao ciao